... Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, les OCP où j'ai la possibilité d'aller à la rencontre de personnes connues ou inconnues, à la rencontre d'êtres humains qui osent créer leurs rêves, qui osent être eux-mêmes pour surfer sur les vagues de leur vie. Les OCP nous transforment, nous font vibrer haut et impactent le monde. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Anne qui, dans son ancienne vie, dit-elle était réalisatrice, scénariste et même productrice dans le cinéma, dans l'audiovisuel. Un univers de censure, de frustration où l'humain dit-elle a peu de place. Puis elle a tout perdu et aujourd'hui, elle peut mettre son art au service des entrepreneurs, retrouver ses valeurs et faire une rencontre extraordinaire avec Nicolas Gauguin, il y a l'accent en plus, business coach. À tous les deux, ils ont créé Développe ta boîte à ton image. Scénario et stratégie vont de pair pour accompagner les indépendants à se déployer. Coucou Anne, bienvenue dans ton oui c'est possible. Comment vas-tu ? Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais très bien, je suis ravie d'être là. Alors, scénariste, réalisatrice dans le cinéma, tu m'as dit il y a très très longtemps, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ton oui c'est possible pour du cinéma, on va dire pur et dur, te retrouver à la tête de cette merveilleuse entreprise, de merveilleuses aventures avec Nicolas ? En fait, j'ai pas vraiment choisi de faire le switch, c'est un peu la vie qui m'a poussée, parce que moi je m'accrochais à ma société de production, je m'accrochais à ce métier, et pourtant c'était très souffrant parce que, comme tu l'as dit dans la présentation, il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de censure, les auteurs scénaristes, souvent ils sont censurés et du coup un film ressemble à ce que veut la chaîne de télé ou à ce que veut le distributeur de cinéma et il n'y a plus l'essence de la personne en fait. Donc beaucoup de concessions, beaucoup de frustrations et quand même je m'accrochais j'avais l'impression qu'en fait je n'allais pas pouvoir utiliser ce talent, ces compétences, cette expérience, mais pas du tout ! Et heureusement c'est possible et heureusement comme toi tu le fais, tu es infirmière et tout ce que tu sais de ce métier, tu seras toujours infirmière, tu l'utilises aujourd'hui pour accompagner les personnes vers le mieux-être. Et bien moi c'est pareil en fait ! Il y a eu un déclic pour te dire bon ben là je fais ça, je m'engage autrement, ça a été quoi ton déclic ? Alors il y a eu un moment où j'étais tellement, où j'ai eu tellement peur et je ne voyais plus rien, j'avais que mon mental qui parlait. Donc j'ai fait, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher, je conseille à tout le monde vraiment dans ces temps-là de prendre un accompagnement, ça permet le discernement, ça permet de prendre du recul et à un moment on ne peut plus tout seul. C'est le moment où j'ai rencontré Nicolas et puis après c'est devenu tellement évident que je me suis dit mais comment je n'y ai pas pensé ? Non ! Voilà ! Et donc la rencontre avec Nicolas, d'abord tu te fais accompagner, tu vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas, tu as besoin de soutien et d'accompagnement. Tu rencontres Nicolas et comment c'est née cette belle histoire en fait de se dire, on lance ce qu'on a dans notre cœur finalement, un lien chacun. Lui c'était un business coach, toi tu es, enfin c'est un business coach, toi tu es réalisatrice, productrice, etc. Comment ça s'est fait là ? Parce que ok on se rencontre, on a plein de projets, comment on fait ? Parce que je ne sais pas parce que tu as eu la trouille, quelqu'un, enfin vous avez eu la trouille de vous lancer, je ne sais pas. Alors non, on n'a pas eu la trouille. En fait on s'est rencontré, du coup j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs, j'ai commencé à travailler sur les thérapies naturelles en aidant les thérapeutes à se faire connaître, à faire des films de présentation, etc. Et quelques coachs. Et puis quand j'ai rencontré Nico, il m'a commandé un film pour lui puisque c'était dans le corporate. En fait c'est un homme de l'ombre, c'est quelqu'un qui fait grimper le chiffre d'affaires, mais tout ça dans l'ombre, il dirige les équipes, les commerciaux, les opérationnels, etc. Mais c'est un peu caché. Et puis il crée lui-même son entreprise, Mon Business Coach. Donc il avait besoin d'un film de présentation. Et ce film-là m'a amenée à aller dans les entreprises dans lesquelles il travaillait pour le voir travailler, pour le filmer en train de travailler, pour récolter des témoignages, etc. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il avait les compétences qui manquaient à mes clients. C'est-à-dire que mes clients me commandaient des films. Ils étaient contents d'avoir des films, ils investissaient. Moi, je donnais deux, trois conseils. Mais après, ils n'en faisaient rien de ce film. Or un film, c'est un investissement et c'est un, on va dire, levier pour rencontrer ses clients, pour se faire connaître, pour que les clients viennent à eux pour remplir les cabinets, pour que le bien-être diffuse, perfuse, elle-fuse. Exactement. Exactement. Pour que les clients puissent rencontrer leurs thérapeutes, en fait. Et que le monde s'améliore. Les clients, les thérapeutes ou les accompagnants. Et Nico, de son côté, il y avait des besoins en communication. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Vraiment, c'est venu, mais c'est très naturellement. Petit à petit, on a commencé à en parler, à étudier, à étudier la possibilité. Et puis, on a accompagné ensemble des clients sur du long terme, sur plusieurs mois. Et puis, petit à petit, on a fait des propositions sur des coachings plus courts. Et aujourd'hui, et puis après, on s'est dit, ok, ça s'appelle développe ta boîte à son image. Parce qu'en fait, il y a quelque chose chez Nico qui est vraiment exceptionnel. C'est sa façon de gérer l'humain avec une douceur. Vraiment, il est de gérer l'humain avec beaucoup de douceur. Et en même temps, avec une efficacité qui est redoutable. Donc, je le dis, dans la même phrase, je mets douceur et redoutable. qui fait que quand je parle de douceur, c'est que tous les deux, on avait une valeur forte. C'est qu'on avait envie de reconnecter les gens à eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on développe une activité, que ce soit un produit ou une activité, que ça ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Voilà. On a un accompagnement qui est vraiment, qui valorise l'être, nos clients, quoi. Voilà. Qui ils sont. Et donc, on va travailler sur les valeurs, etc. Et l'accompagnement, même l'accompagnement, en fait, leur ressemble pour que ce soit vraiment efficace. C'est ça. Voilà. Et puis, pour qu'on soit efficace et pérenne, en fait. Oui. Hein ? C'est mieux. C'est mieux. Mais c'est des belles aventures, en tout cas. Oui. Donc, vous avez démarré. Tout va bien. Ça y est, ça, vous avez… Et est-ce que dans votre parcours du début, j'ose dire, parce qu'on en a toujours, est-ce qu'il y a eu quand même quelques obstacles ? Est-ce que vous avez rencontré quelques obstacles où c'était fluide d'entrée et que, finalement, il n'y avait pas d'obstacles particuliers ? En fait, on est en train de… Donc, on a démarré nos coachings en individuel, enfin, les offres du haut, etc., et copilote. On accompagne, comme je te disais, sur plusieurs mois. Et puis, des masterminds. Et on a eu tellement de demandes qu'on s'est dit que là, on allait créer un programme et on est en plein dedans. D'accord. Et là, c'est… La difficulté pour nous, c'est de trouver le temps, vraiment. On a envie de lancer en janvier. Et du coup, une journée de 24 heures n'est presque pas suffisante pour qu'on s'occupe de nos clients. On a chacun aussi nos propres activités. Nico, il continue de travailler pour mon business coach. Moi, j'ai aussi d'autres clients qui ne sont pas dans « Développe ta boîte à ton image ». Et du coup, c'est beaucoup. Et donc, on y va plus lentement qu'on ne voudrait parce qu'on est obligé par le concours. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à les obstacles. Parce que moi, les obstacles que les invités… De mes invités sont souvent, des fois, le regard des autres, etc. Là, par exemple, le temps. Et j'ai envie de te demander, parce que quand on est entrepreneur, ça va très vite. Comment tu le gères ce temps en te disant… Et je fais un petit clin d'œil à Valérie Karchi, que nous connaissons toutes les deux. Le slow, le flow, etc. Comment tu le gères ce temps ? Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont être intéressées. Cet obstacle-là qu'il existe. On ne sait plus, il faut aller vite, on a envie, on produit, on a envie de sortir un programme, de faire un truc. Et puis, la journée, elle n'est pas extensible. C'est ça. On est des êtres humains, on a une maison, on a des enfants, on a un mari, une femme. Voilà. Comment tu fais ? Alors, est-ce que tu pourrais nous inspirer à ta façon d'être dans cet obstacle de temps ? Donc, déjà, j'ai envie de dire que ce n'est pas un obstacle. Il faut faire du temps son allié. Et il faut vraiment… C'est une notion tellement particulière et puis particulière à chacun, le temps. En tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est que… Et ça, c'est Nico qui me l'a appris parce que c'est quelque chose qu'il expérimente tout le temps, qu'il utilise tout le temps, en fait. C'est vraiment… Tout est planifié. Voilà. On a quelques soupapes pour l'imprévu, mais en tout cas, tout est balisé dans un agenda. Et tu fais bien de parler du temps parce que… Et de la gestion du temps pour un entrepreneur parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était parfois un obstacle. En tout cas, c'est quelque chose de contraignant. Et du coup, on a fait un module là-dessus sur la gestion du temps dans le programme. On est en train de le faire. Et on a aussi appelé une experte sur la chronobiologie parce que, comme je disais, la notion du temps, c'est chacun à son rythme, en fait. Et la chronobiologie permet d'étudier comment on fonctionne soi-même et, du coup, de baliser les rendez-vous, les tâches urgentes, les tâches importantes à des moments où on va être très focus. Et puis, les choses où on sait qu'on a moins besoin de focus, les mettre aux horaires où on est un peu moins concentré. Et puis, apprendre, du coup, à se connaître et aller à son rythme, eh bien, c'est vachement aidant parce que moi, je le vois, si je suis fatiguée et que je dois rédiger quelque chose, je mets beaucoup plus de temps que le matin au réveil, par exemple. Moi, je suis plutôt du matin. Il y en a d'autres, c'est le soir. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une question très importante pour l'entrepreneur d'apprendre à gérer son temps. Et on a fait tout un module là-dessus. Et nous-mêmes, on s'applique ça. Et donc, voilà, tout est balisé dans nos agendas, heure par heure, pour que ce soit gérable, quoi. Déjà, gratitude, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Et même la gestion du temps, même à titre dans la vie de tous les jours, je pense que c'est important aussi, comme tu le dis. Et on peut l'adapter comme une vie d'entrepreneur, en l'adaptant, bien évidemment, parce que tu dois être... Enfin, voilà, on dit toujours, j'ai pas le temps. Est-ce qu'on le prend, ce temps ? C'est ça. Voilà. Et puis, je peux donner une astuce de Nico. Je peux donner une astuce de Nico. En fait, dans le Google Agenda, il utilise plein de couleurs sur les loisirs, parce qu'il n'y a pas... Dans l'agenda, on ne colorie pas que l'entrepreneuriat. C'est la vie, en fait. Et donc, lui, par exemple, le loisir ou ce qu'il kiffe, ça va être... Ce qu'il aime faire, ça va être en rose. Et par exemple, quand il y a le trajet d'accompagner les enfants à l'école, eh bien, c'est en rose. Et donc, quand on regarde... Quand tu regardes l'agenda d'une semaine ou d'une journée et qu'on voit qu'il y a plein de roses, c'est beaucoup plus motivant. C'est ça. Il y a les cases quand on travaille nous deux, quand on travaille avec d'autres clients, etc. Et puis, le rose, on se dit, c'est la soupape. Et ça fonctionne bien quand on regarde régulièrement son agenda dans la journée ou dans la semaine. On se dit, ah, super, il va y avoir un moment de kiff. Voilà, on aura des retours. Alors, mettez vos couleurs préférées sur votre agenda, bien cadrées. Et vous allez voir, ça va vous donner un nouveau souffle aussi. C'est important après pour se remettre dans l'action parce que sinon, si on peine, ce n'est pas forcément non plus top et réjouissant. Alors, Belanne, maintenant, vous en êtes là. Je sais que vous êtes en expansion. Comment tu te sens après tout ça ? Après avoir mis des couleurs dans ton agenda, après avoir fait cette belle entreprise avec Nico et puis toi aussi, tu t'es réinventée. Comment tu te sens aujourd'hui ? Là, moi, je suis tellement heureuse d'accompagner les clients parce qu'en fait, on a eu déjà les résultats puisque ça fait plus d'un an qu'on fait ça. Et c'est une telle satisfaction de voir les indépendants évoluer, qu'ils soient thérapeutes ou autres, parce qu'on n'a pas que des thérapeutes. C'est une telle joie de voir que leur activité s'expanse et qu'eux-mêmes sont heureux là-dedans. Donc là, vraiment, ça me met en joie vraiment tous les jours. Et puis, de l'autre côté, j'ai envie que le programme sorte vraiment parce que ça va pouvoir impacter, on va pouvoir aider beaucoup plus de monde et être... Et ça, voilà, je me sens toute excitée et à la fois, je sais qu'il y en a encore beaucoup de travail, que les vacances de Noël vont être courtes. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et c'est un plaisir d'être... Un vrai plaisir, en fait, d'être au service et de voir évoluer les gens. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui voudraient, mais qui n'osent pas, justement, surfer sur la vague de leur vie en créant une vie à leur image, leur « oui, c'est possible », qui n'osent pas à créer leur « oui, c'est possible ». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors, quand on n'ose pas, c'est que déjà, il y a l'envie, ça c'est génial. Et puis, parfois, c'est un tout petit manque de confiance. Et moi, je conseille vraiment de se faire accompagner, quoi. Parce que voilà, je n'ai pas envie de dire qu'on perd du temps. Ce n'est pas vrai parce que des fois, il y a des personnes qui n'osent pas pendant dix ans et puis d'un coup, pouf ! Mais les dix ans qu'elles ont attendus, elles se sont quand même... Elles ont expérimenté d'autres choses et elles se sont construites. Mais en tout cas, si c'est vraiment là, si le désir est là, mais qu'il y a plein de barrières et plein d'obstacles, voilà. Il faut vraiment se faire... Moi, je conseille vraiment de se faire accompagner. Et nous, on a des clients comme ça et voilà. En tout cas, dans notre programme, ils pourront passer à l'action parce qu'on a tout un module sur le mindset, la confiance en soi, débloquer les peurs. Voilà, on va vraiment essayer d'aider... Le maximum. Le maximum. Et puis, quand nous, on ne sait pas et quand on ne peut pas, on envoie vers des personnes... Moi, c'est ce que j'appelle la complémentarité, la co-création. Moi, je suis fan, hein ? Moi, c'est une demi-heure. Oui. La complémentarité, la co-création, il y a... On peut travailler tous ensemble pour le bien-être de l'être humain, quel que soit son domaine d'excellence. Exact. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est là que les belles rencontres se font parce que du moment... Dans ce moment-là, on est sur les mêmes vibrations, mais c'est magnifique parce que là, il y a des choses qui se passent, il y a des belles choses qui se passent. Oui. Et des fois, il y a des personnes qui n'osent pas, qui n'osent pas parler de leur projet de peur de se faire piquer les dés ou parce qu'ils se disent, oh, c'est nul. Voilà. Ils se dévalorisent. C'est vrai. Vraiment, sortez de ça et parlez-en, parlez-en à un pro, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment le conseil. Mais je dirais que vraiment aller chercher des pros parce que quand on en parle à son entourage, en général, les parents ou les enfants ou les conjoints, ils peuvent parfois être inquiets pour nous. Et ce n'est pas les meilleures personnes, en fait, pour booster quelque chose qui est au fond des tripes. Exact. En tout cas, au début, quoi. Donc, vraiment, aller voir des pros. C'était le conseil de Anne. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré parce que c'était chouette. J'ai bien aimé, moi. Je les aime tous. Tous les oui, c'est possible. Je les aime tous. Je dis ça à chaque fois. Parce que c'est possible. C'est possible. Exactement. On se retrouve, nous, bientôt pour notre invitée. Anne, gratitude profonde pour ce temps que tu nous as accordé. Pourtant, oui, c'est possible. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Oui. Et qu'elles soient courtes, tu nous as dit. Et nous, on se dit à très, très, très bientôt pour une nouvelle aventure dans le oui, c'est possible. Bye bye. Au revoir à tous et merci beaucoup, Céline. noti-moi céli'n ... Au revoir!